Cette émission est une production de Radio-Canada Sport. D'abord, c'est un joueur spectaculaire. Deuxièmement, c'est un joueur, je dirais, charismatique, aimé partout. Pour moi, j'adore Félix. Il est incroyable. Il est super gentil. Nous sommes de très, très bons amis. Pour moi, il est comme un petit frère. Je le vois comme ça un peu. Il a les éléments. C'est une pierre brute. Il a tout ce qu'il faut pour être un très grand joueur. Une des qualités de Félix, c'est d'être très exigeant vis-à-vis de lui-même. Des fois, il met la barre assez haute. Ce que j'aime en Félix, d'abord, c'est sa personnalité qui n'a pas du tout la grosse tête. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut se concentrer sur soi-même. Pas se comparer aux autres. Devenir le meilleur joueur qu'on peut. Puis après, des bonnes choses vont arriver. On a entendu beaucoup de bien de Félix, un joueur au potentiel international. Et d'ailleurs, il s'avère que son père Sam est également son entraîneur. Alors d'abord, Félix, j'aimerais que tu me parles de ta passion pour le tennis. Dès mon tout jeune âge, mon père m'a initié au tennis environ vers l'âge de 6 ans. Ça a commencé jeune pour toi aussi, Sam, le tennis? Très jeune, à l'âge de 8-10 ans. Donc, jusqu'à ça, je n'ai pas arrêté. C'est drôle, mon père a l'air plus jeune. L'idée pour moi, c'est de ne pas les amener à faire du tennis, qu'ils fassent un sport et finalement bouger. Mon père rencontre ma mère au Togo en 1996. Ma mère a toujours aimé aider les gens. Toujours une personne qui a pensé aux autres avant elle. C'est un peu ce qu'elle est allée faire au Togo. Ils se marient un an plus tard. Ils ont ma soeur, un an après. Donc, c'est allé assez vite. Il arrive au Canada en 1999. Moi, je nais donc un an plus tard. Puis, dès le tout jeune âge, lui, il jouait déjà de tennis. Au début, je n'avais pas de boulot. Donc, les enfants, ils restaient à la maison avec moi. C'est Marie qui travaillait. Ce que je trouvais intéressant, c'est parce que je raménais Félix dans des parcs de tennis juste à côté ici de la maison. On a souvent fait la blague que les enfants ont tenu des raquettes pratiquement avant de marcher parce qu'à la maison, il y avait des mini-raquettes, puis les enfants se promenaient. Mais vraiment tenir une raquette pour échanger au-dessus d'un filet, c'était autour de quatre ans. À zéro! Après, il y a eu une première offre dans une académie de tennis pour être un coach là-bas. Puis, où est-ce que ça a vraiment commencé pour vrai, c'est le déménagement à Québec. Donc, il lui a permis de vraiment être directeur de sa propre académie. Puis, c'est là que j'ai eu beaucoup plus d'opportunités de jouer. Ça m'a permis de bien me développer dans un beau cadre quand j'étais jeune. Nous, en Afrique, on n'est pas très, très poussé au-dessus de l'enseignement. C'est naturel, tu vois, un peu. Si tu es cuisinier, c'est parce que ton père était cuisinier, tu es forgeron, le papa était forgeron, un truc comme ceci. Donc, moi, je joue au tennis, quoi. Louis Bolfiga, qui est aujourd'hui son national, il est venu faire un stage. Parce qu'avant, on recevait des experts européens qui venaient faire des stages d'entraîneur. Donc, il a rencontré Félix, il avait 6 ans. Il a joué à la Balmousse avec. Et puis, il s'accrochait, quoi. Oui, c'est vrai que son père l'a entraîné au départ. Et puis, son père, il a fait un excellent travail. Parce que je dirais que son père a vraiment des bonnes valeurs. Donc, il a inculqué au départ, je dirais, des valeurs à la fois humaines et sportives. Tu l'as sur le 1? C'est pas compliqué, non? J'ai arrêté. Tu vas aller avec l'âme, je vais laisser tout le monde sur le terrain. Moi, c'est ce que je voyais comme enfant, c'était qu'il était sévère, qu'il était... qu'il était... qu'il axait beaucoup sur l'éthique du travail, la discipline. Vraiment, il n'avait pas de laisser aller. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Puis, c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup d'art. C'était rigoureux. Et lui, il m'a dit un jour, il m'a dit, «Papa, aujourd'hui, j'ai réalisé qu'au début, j'avais peur. Je pense que tu es méchant, mais j'ai réalisé tout ce que tu fais. C'était bon pour moi. » Je pense que pour arriver au niveau où je suis aujourd'hui, il faut que ça vienne de toi. Je pense que si on te le rappelle tout le temps, si c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour toi, ça devient difficile à un point. Donc, je pense que la discipline puis l'éthique de travail, ça m'a quand même... C'est des valeurs qui m'ont permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui dans ma carrière tennistique. Il y a des fois où moi aussi, je trouvais que Sam, il poussait, puis j'ai compris après, tu sais, que oui, c'est vrai que c'était nécessaire, mais que, tu sais, ça fonctionnait pas nécessairement avec tous les enfants, mais Félix, lui, répondait bien à ça. Il répondait bien parce que Sam était extrêmement exigeant, mais il pouvait, après ça, aller au parc avec un ballon de football et là, jouer au soccer avec lui. Tous nos choix familiaux puis professionnels étaient axés sur le tennis. C'est-à-dire que, tu sais, on avait le choix entre partir en vacances ou jouer un tournoi de tennis. C'était un tournoi de tennis puis c'est là que mon père, vraiment, il était sans concession. Puis c'est sûr qu'enfant, tu comprends pas trop pourquoi il est aussi sévère, pourquoi il met autant de règles ou pourquoi toute cette discipline. Puis c'est sûr que là, aujourd'hui, je suis capable de comprendre pourquoi il mettait tout ça en place pour me préparer à ce que je veux aujourd'hui. Moi, je croyais beaucoup au centre national parce que je crois beaucoup au centre national. Je crois aussi une chose qu'on a quand même nos limites en tant qu'entraîneur. C'est un métier qui est très, très, très délicat. Mais si je veux pas être égoïste, je veux lui donner les moyens. Les gars, ceux qui travaillent au centre, c'est leur métier. Ils ont déjà fait ce métier. Donc il faut être, il faut donner cette chance à Félix, et ne pas le limiter. Ben, quand il a eu 14 ans et demi, là, il m'a convaincu qu'il serait très fort. Quand t'as grand-bi, il a réussi à faire une quarte finale, je pense, en jouant vraiment un tennis offensif, je dirais un tennis d'avenir. Là, j'ai vu que certainement, ça allait être un grand champion. Les grandes bases pour ma famille et moi, ça commence par l'humilité, ça commence par le respect, respecter les autres pour ne pas respecter. Mes parents, je dirais, sont un peu les garants de la continuité, t'sais, au niveau de ma personne, au niveau de mon image. Donc, non, c'est quelque chose qui est important pour moi. Le chemin que j'ai déjà fait quand j'étais petit, j'ai dit, c'est un marathon. Tu es sur la piste. Si tu sors de la piste, je vais te dire non, tu n'es pas sur la bonne piste, là, il faut que tu reviennes. Mais tant que tu es sur la piste, les choses vont arriver quand ça va arriver. On a élevé nos enfants en disant, t'sais, la famille, c'est quelque chose qui sera toujours là. Quand les enfants sont en ville, on mange ensemble, on discute ensemble, les décisions qu'il y a à prendre, on les prend encore, les quatre, ensemble, maintenant qu'on a des enfants qui sont adultes. On élargit la dimension de la famille, inclut maintenant les coachs. Pour Félix, souvent, il le nomme, t'sais. Mes coachs, c'est comme ma famille, parce que maintenant, je passe plus de temps sur la route avec eux qu'avec mes parents. Puis c'est pour ça que, t'sais, rapidement, t'sais, Guillaume, qui a connu Félix à 14 ans, c'est devenu un prolongement d'une figure, t'sais, paternelle. Après ça, il y a Frédéric Fontan qui est venu s'ajouter, dont Nicolas qui est là aussi, Andrés, le physio. Sur certains tournois, au Lou des Maisons, tout le monde habite ensemble. C'est vraiment comme une famille. Chez moi, il y a une tradition qui dit toujours, si on veut faire une longue corde, il faut l'attacher sur l'ancienne corde, sur le respect de l'ARS, l'ancien coach, l'ancien truc comme ceux-ci. Quand tu considères tes coachs comme des membres de ta famille, bien, t'as pas envie d'échanger à chaque année quand il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien. Bien, comme dans une famille, on s'assoit, on parle, puis on continue ensemble. Donc, en fait, là, ça, c'est la centrale du... pendant le tournoi. Le Masters de Monte-Carlo en avril. Il met des estrades de chaque côté, puis ça, c'est la centrale. J'habite pas très lent, ouais, juste à 10 minutes à pied. C'est assez facile. Je peux venir à pied, à vélo. C'est pour moi un des meilleurs clubs de tennis au monde, si c'est pas le meilleur. Un partenaire d'entraînement possible, c'est des joueurs comme Mitrov, des joueurs comme Milos Raonic, des joueurs comme Stan Wawrinka qui viennent parfois aussi. J'ai toujours voulu avoir une base en Europe. Il y avait l'Espagne. Évidemment, pour jouer toute l'année à l'extérieur, t'as l'Espagne, t'as le sud de la France, mais c'est sûr que ça, c'est un endroit qui est prisé pour les conditions que Monaco offre pour beaucoup de joueurs. Il faut pas le prendre comme garantie parce que c'est... Je suis quand même privilégié d'être ici puis de pouvoir m'entraîner ici. Dans ma carrière, il y a eu plusieurs bons moments déjà. Dans le début de ma carrière professionnelle, ça a été mon premier titre en Challenger à Lyon quand j'ai atteint ma première finale à Rio de Janeiro. La première finale sur circuit ATP, c'est quand même un grand moment marquant. La deuxième finale à Miami, tout ça, on est tous conscients que c'est des grands moments. Je pense que tout le monde peut le voir. Mon équipe est fière de ces résultats-là. T'arrives avec les meilleurs au monde, tu rentres dans le top 50 mondial, donc ça, ça a vraiment conformé ma place parmi les meilleurs du monde. C'est dur. C'est très dur. J'aime mieux que le cardio. Aujourd'hui, on est le 27 novembre. C'est le premier jour de la période d'entraînement. Je veux même dire que c'est le premier jour de la saison 2020. Félix, je pense que c'est quelqu'un qui a compris l'importance de s'entraîner physiquement pour se préparer à la compétition. Il sait que des compétitions, il faut vraiment avoir un fond physique important. Donc, passer dans la salle de musculation, s'entraîner, il a compris, je pense, depuis un assez jeune âge que c'est important. Donc, il le fait dans la perspective d'être performant. L'activation le matin, une première séance, puis des fois deux séances de tennis, puis souvent on finit par une séance d'entraînement physique à nouveau. Donc, ça fait à peu près entre 4h30 et 5h30 chaque jour d'entraînement. Je pense que sur le terrain, je représente beaucoup de personnes. J'ai une équipe de quatre entraîneurs physios, préparateurs physiques avec moi. Donc, il y a ma famille, puis il y a tout le monde qui vient avec. C'est un travail d'équipe. C'est bon ça. C'est une bonne séance. Ça fait mon quotidien pour les prochaines semaines. Entraînement chaque jour, deux fois par jour. Donc, non, mais je prends quand même du plaisir, puis j'aime ça sentir que mon corps évolue bien, que mon physique, mon tennis va dans la bonne direction. Donc, ça fait plaisir, oui. J'ai deux entraîneurs de tennis, Frédéric Fontain et Guillaume Marx, qui, en fait, m'accompagnent sur tous les tournois. En fait, ils se partagent, je dirais, l'année en deux. Frédéric, oui, c'est un peu le garant de la continuité de mon développement tennistique. Guillaume, qui est l'entraîneur, qui a budget 14 ans. J'ai quand même une belle relation de confiance avec ces deux entraîneurs-là, qui se complètent très bien. C'est un coaching à deux têtes, quoi, dans le sens où, au moment où on travaille vraiment ensemble en alchimie, on croit dans cette solution parce que c'est d'être deux cerveaux à réfléchir. Déjà, c'est important, on partage une responsabilité. À partir du moment où on est, voilà, on est capable de mettre les égaux de côté et qu'on a vraiment envie de réussir ensemble, ça rafraîchit aussi la relation avec Frédéric, c'est d'avoir toujours la même personne avec le même discours. Là, on a, entre guillemets, les mêmes objectifs, mais pas complètement les mêmes mots. Chaque jour que je suis sur le terrain, pour moi, c'est une opportunité de devenir meilleur, d'être un meilleur joueur, de me rapprocher de mon rêve, de mon objectif. Donc, de plus en plus, je suis pas parfait. Mais j'essaie quand même d'apporter le maximum de ce que j'ai sur le moment. Puis je pense que je fais ça assez bien, peut-être à 95 % du temps. C'est surtout ça, le vrai talent, il est dans l'acceptation et le travail de tous les jours qu'il est capable de fournir et qu'il va falloir qu'il soit capable de fournir encore quelques années. Une des qualités et à la fois un défaut de Félix, c'est d'être perfectionniste, de vouloir progresser constamment. Le tennis, c'est quand même un sport difficile psychologiquement. Je dirais comme beaucoup de sports individuels ou les sports de combat comme la boxe. Tu peux pas te cacher. Quand tu viens sur le terrain le jour même, tu te bats avec ce que t'as. Donc, c'est la difficulté de la chose. Tu peux pas éviter le combat. Tu dois battre tes propres pensées, tes propres démons intérieurs. Ça peut avoir l'air facile sur le terrain quand tu gagnes des matchs, quand tu joues, mais tout ça, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures dans le gym, sur le terrain, beaucoup des fois de moments où est-ce que t'es triste, où est-ce que tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec ton jeu, parce que t'es blessé. Donc, tout ça, c'est des moments difficiles. Après, il y a des choses pires que ça dans la vie, mais pour arriver où j'en suis aujourd'hui, oui, il y a eu beaucoup de travail. Donc, c'est la difficulté en soi. Ça reste que j'ai réussi à faire ça, je pense, de bonne façon au cours des années, d'apprendre de mes erreurs, puis ça... J'arrive où j'en suis aujourd'hui à cause de ça aussi. First day off, off season. Done. Done. Dans ma carrière, il y a eu plusieurs moments tournants. Oh, service! Pendant les juniors, je pense que ça a été ma première finale à Roland-Garros Junior. Hé, la volée est adéquate! Quand t'es dans un stade où la foule est vraiment ultra-partisante, puis tu te dis, là, ton fils, il est là, puis il est tout seul dans l'arène. Merci! T'as l'impression qu'il est comme livré à lui-même contre, tu sais. Moi, comme maman, ça m'avait... ça m'avait ébranlé. Ça m'a donné la confiance et la croyance que je pouvais discuter des finales comme ça avec les meilleurs de mon âge. Ouais, Yannick Noah m'a dit... m'a dit de très bons mots, d'abord sur le cours, puis même après dans le vestiaire. Donc, il m'a encouragé, il m'a dit que je le faisais beaucoup penser à lui, puis qu'il me souhaitait vraiment le meilleur pour la suite des choses, mais que j'étais sur le droit chemin. Donc, il y a des gens comme Yannick Noah qui viennent te parler, ça arrive pas souvent. La seule chose que je sais qui m'a toujours fatigué, c'est le problème de son cœur. Ça, ça m'a fatigué. Ça commence, en fait... Je me suis levé pour commencer le troisième set, puis j'ai senti une palpitation cardiaque. Donc, là, j'ai su exactement c'était quoi. Je savais que la seule solution, c'était que je m'allonge, que je prenne le maximum de temps que je pouvais avoir. Rapidement, j'ai su que ça allait être dur de finir le match, puis que j'essayais de voir, peut-être après un set, peut-être que ça allait redescendre, mais j'ai vu que c'était impossible, mais c'est pas agréable. Mais c'est pas dangereux non plus pour ma santé. J'ai jamais été inquiet pour ma santé. Je pense que mon père, ce qui m'inquiétait, c'était juste le fait que... de se dire que ce serait quelque chose comme ça qui pourrait peut-être ralentir ma carrière, ou voire mettre fin de ma carrière. Je pense que ça le touchait. Après, on a fait des procédures avec les médecins, les cardiologues à Montréal, puis on a réussi à... on a réussi à régler le problème l'hiver après, donc c'était très bien. Le jour où on a réussi à régler ce problème-là, je me dis, maintenant tout est faisable. Tout est permis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a fait un peu d'autres bulles du sport individuel, et ça fait que les joueurs, les entraîneurs, tout le monde est un peu plus relax, un peu plus relâché, parce qu'il y a un partage de responsabilités, donc c'est... il y a plus d'enthousiasme et de gaieté. Faire une compétition comme les Olympiques ou ici comme la Coupe Davis, qui est un peu notre Coupe du monde à nous, c'est des moments très spéciales à partager avec ses proches, avec les fans qui sont à la maison, avec ma famille. Dans notre cas, la motivation est très haute, parce que tout le monde sur notre équipe est très fier d'être canadien et très fier de jouer à la Coupe Davis. Je pense que tout le monde est vraiment très content. Tout le monde me dit souvent que ça nous fait plaisir, que c'est bon de suivre l'équipe canadienne. En tant que Togolais, pour nous, représenter la nation, jouer sur notre nation, c'est vraiment très important. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de représenter ta nation, parce que c'est redonner ce que la nation a fait pour toi, représenter ton pays, quoi. C'est beaucoup plus fun, plus relax, de partager ce moment-là avec d'autres personnes. D'avoir tous le même objectif avec les joueurs de ton pays, c'est beaucoup mieux. Et de se retrouver là tous ensemble puis d'avoir du plaisir, c'est sûr que ça détend beaucoup plus l'atmosphère puis on est capable de partager de bien meilleurs moments, oui. De voir Félix arriver comme ça dans le top 20, ça a toujours été son objectif. Ça fait que c'est sûr qu'avant tout, c'est une fierté. C'est une fierté de voir que Félix réalise ses rêves, que ce qu'il a toujours voulu, il est en train de l'accomplir avec son travail, mais aussi avec tout le monde qui s'est impliqué pour rendre ce rêve-là possible. Moi, j'avoue que ça m'a souvent donné le vertige aussi. Je trouvais que ça allait vite, trop vite. Mais en même temps, j'ai comme compris à un moment donné que c'était sa vitesse à lui. Voilà! Bien fait! De sentir que dans ta carrière professionnelle, tu sens que les choses vont dans la bonne direction, tu sens que tu joues de mieux en mieux, que tu contrôles mieux ce que tu fais, ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je pense que c'est là que je prends mon plaisir, c'est quand je sens que je m'améliore en ce que je fais. En perdant à Rotterdam, puis ensuite à Marseille, à Marseille, ça m'a travaillé pendant une journée quand même, juste qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe. Puis après, en prenant le temps, je me dis que c'est quand même... Déjà, c'est quand même magnifique ce que je suis capable de faire au début de ma carrière à mon âge. C'est un apprentissage. Après, c'est aussi une forme d'acceptation. Il faut accepter ce qui se passe, il faut accepter le fait que tu as perdu ces finales-là. Il faut pas être dans le déni. Vraiment, une fois que j'ai compris ça, ces deux finales-là, je les vois complètement différemment, puis c'est pas quelque chose qui me fracasse. J'aime bien son attitude pour quelqu'un qui est jeune, comme lui encore, c'est impressionnant. On l'a vu, c'est déjà dans le passé avec un U8 ou un Nadal, des gens qui sont déjà méga forts mentalement. Je pense qu'on peut le mettre un peu dans cette catégorie-là. Ce qui me fait plaisir d'entendre, c'est que les gens vont, oui, décrire le joueur de tennis qui est probablement l'un des meilleurs joueurs de tennis de sa génération, mais rapidement, on va enchaîner sur ses qualités humaines. Je me rappelle la première fois qu'elle a été sélectionnée pour la Coupe Davis. Il m'a dit, papa, je veux pas prendre cet argent cette année. Je veux redonner cet argent à Tennis Canada. Il était venu, je me souviens très bien, taper à mon bureau en disant qu'il voulait me parler. Puis il m'avait dit, bon, ben voilà, Louis, Tennis Canada a fait beaucoup pour moi, j'aimerais rendre. J'aimais parler avec mes parents et puis... Donc, j'ai décidé, avec l'accord de mes parents, de remettre ma bourse pour pouvoir aider des jeunes. Et ça sera ton choix de décider à qui ira la bourse. Je souhaite d'accomplir déjà des grandes choses dans mon sport. Une victoire dans un tournoi du Masters, dans les cinq prochaines années, une victoire en grand chevème. Je pense que c'est toutes des choses qui sont possibles. Après, je sais pas quand ça va arriver, dans quel timing. Puis je pense que ça passe juste par... déjà par de la santé. Mais professionnellement, j'espère que j'arriverai à accomplir toutes ces choses-là dans les cinq prochaines années. ... ...